La vessie, l'urètre, le vagin et l'humain sont normaux. Le cul de sac rectal s'ouvre à la face postérieure du vagin avec un orifice fistuleux qui est suffisamment large pour évacuer l'intestin sans occlusion. Ici, ce sont des schémas qui permettent de voir les agénésies anorectales avec fistuleux chez le garçon et chez la fille. On a aussi les atrésies rectales qui sont rares et qui touchent les deux sexes, qui ont la caractéristique d'une atrésie intestinale banale, de résine ischémique, avec notamment deux cul de sac. L'un qui est anal formé par le canal anal normal et l'autre qui est rectal, sinon colique. Ces deux cul de sac sont séparés soit par un simple diaphragme, soit par une perte de substance avec un petit cordon entre les deux. Elle est caractérisée par la persistance d'un appareil sphincterien normal, ce qui facilite le traitement et permet d'obtenir d'excellents résultats. Les formes intermédiaires. La génésie anale se caractérise par l'absence de sphincter interne, un muscle releveur qui est normal. Le sphincter externe qui est probablement plus développé que celui des formes hautes et l'absence de signes distinctifs au niveau du périnée. On note la génésie anale sans fistule, qui est plus fréquente chez le garçon que chez les filles. Le cul de sac digestif s'arrête au bord supérieur du muscle bulbo-caverneux. Il est donc entouré de la sangle du releveur. Chez la fille, le cul de sac se termine juste en arrière de la portion distale du vagu. La génésie anale avec fistule chez le garçon, où le rectum est fistulisé dans l'urètre bulbaire et beaucoup plus rarement dans l'urètre antérieur. Chez la fille, le rectum est fistulisé dans la partie basse du vagin et dans le vestibule. Les formes basses, ce sont des dysgénésies tourno-anales. L'anomalie de la malformation est très variable. Ces malformations ont tous en commun. Un sphincter interne qui est variable plus ou moins hypoplasie selon Stéphane. Un muscle releveur qui est normal sauf à génésie satire. Et un sphincter externe dont l'anatomie reste imprécise. L'anus vulvaire et l'anus périnéal antérieur. Ce sont des anus normaux, mais en situation anormale par défaut de développement du périnée. L'anus périnéal antérieur se remontre dans les deux sexes. L'anus couvert complet. L'anus est en situation normale, mais il est fermé par la fusion des replis anus. Parfois, il existe une petite fistule in situ, mais excentrée. L'anus couvert incomplet avec fistule anocutanée et vestibulaire. C'est le type le plus fréquent des malformations. Le rectum est normal, de même que le canal anal, jusqu'au niveau des valves et des lignes pectinées. En dessous, il se réduit à un trajet fistuleux revêtu d'un épithélium squameux qui va s'ouvrir en avant sur le raflet périnéal, à une distance variable, souvent derrière le scrotum chez le garçon et dans le vestibule chez la fille. Persistence de la marobrane, elle peut être complète ou incomplète avec un orifice qui donne issue à des selles. Elle est extrêmement rare. On a aussi des formes rares chez le garçon qui ont la forme basse, c'est fistule périnéale, ou forme haute, c'est méconnurie. Chez la fille, on compte les orifices, si un seul orifice, on parle d'une forme cloacale. Deux orifices, la présence de fistules définit la forme haute ou intermédiaire. Si trois orifices, l'épreuve du stylet détermine la forme haute, s'il est ascendant, et la forme basse, s'il est sous-cutanée. La prise en charge a pour but essentiel d'améliorer le confort de l'enfant, de restaurer la continuité anorectale et d'éviter les complications, ainsi que d'obtenir une continence qui est satisfaisante. Et pour ce, on utilise des moyens qui sont médicamenteux, instrumentaux et chirurgicaux. Pour les moyens médicamentaux et médicaux, ce sont essentiellement les mesures de réanimation neonatale, avec une double poivaine utériférique ou centrale, des tables chauffantes, un arrêt de l'alimentation orale, une sonde nasogastrique ou orogastrique en aspiration continue, des solutés de remplissage d'équilibre hydroélectrolytique, des solutés de nutrition parentérale, une oxygénothérapie, une assistance ventilatoire, un sondage vésical et un nursing. Les moyens instrumentaux sont la dilatation manuelle ou par les bougies d'égard. Pour les moyens chirurgicaux, les voies d'abord peuvent être soit abdominale, périnéale ou abdominopérinéale, une colostomie de décharge, un élevement rectal par la technique de Penin et de Vry, de Musette ou de Stéphane, voies d'abord abdominopérinéale de Mollard ou de Romualdide, un rétablissement de la continuité ou pro-octaoplastie. Pour les indications, dans les mares basses, la pro-octaoplastie est une technique qui dépend de l'existence ou non de la fistule, l'oreille fispérinéale en place ou ectopique. Dans les mares hautes ou intermédiaires, l'abaissement peut se faire en insultant ou une cure qui peut être faite en trois temps sous couverture d'une colostomie de protection. Dans les mares sans fistule, une pro-octaoplastie par lombo en Y de Pèlerin, une technique de Peña, peut être utilisée. Le traitement de malformations associées doit être fait dans toutes les situations. L'évolution peut se faire vers des complications immédiates, soit vers une détresse respiratoire due à une occlusion associée à une hypothermie et une tachycardie dans le cadre d'altération de l'état général, une inhalation post-opératoire et une infection de la pluie. Les complications tardives peuvent être à type de rétraction du moignon rectal, prolapsus de colostomie, une épidémite à répétition avec une cystoscopie qui est normale, probablement due à l'atteinte du déférent, une irritation du périnéal, une constipation chronique, une incontinence ou une sténose. Le pronostic réside sur deux principaux facteurs. Le premier étant la qualité du développement du complexe factérien, inversement corrélée au niveau du cul de sac rectal par rapport à la sangle des releveurs. Plus il est haut, plus le complexe factérien est mal formé et le risque d'incontinence anale est élevé. L'existence d'anomalies sacrées et ou médulaires est un facteur de mauvais pronostic. 25% des tours d'incontinence anale observées dans les marques, dans toutes les formes confondues. La gravité des malformations associées qui sont présentes dans plus de 60% des cas. Leur fréquence implique de réaliser pour toutes les marques, dès la naissance et avant toute chirurgie, une exploration précise des structures caudales, cardiotoraciques et rachidiennes, car l'existence de ces malformations associées peut modifier la prise en charge de la stratégie thérapeutique. Un suivi urologique est systématique dans toutes les formes avec fistules urinaires. Pour conclure, les malformations anorectales sont des maladies qui sont rares. L'examen minutieux en salle d'accouchement permet de faire le diagnostic. Leur traitement suppose une définition précise de la variété anatomique et des lésions associées. Le pronostic fonctionnel dépend du type de malformation et de la qualité de la prise en charge. Je vous remercie. Merci. Excuse-moi, le pronom c'est comment encore? C'est Wafa. Wafa. Oui, merci. C'était une belle présentation, mais quand même rapide. Ça a été TGV. N'est-ce pas? Je m'excuse. Tu parles très rapidement. D'accord. Est-ce qu'il y a des intervenants? Des questions? C'est Dr. Mami. Oui. 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 Je n'ai pas compris. Après quoi? D'accord. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres contributions? Oui. Les cliniciens ne sont pas très à l'aise avec les malformations anorectales, je pense. Je me trompe. Je me trompe. Je me trompe. Si, si, si. Je me trompe. Pas du tout. Je me trompe. C'est vrai que c'est des cours pour lesquels on demandait quand même. Dans le cadre du DS, quand on faisait les trucs en présentiel, on demandait à ce que les chirurgiens pédiatres viennent assister. Les chirurgiens pédiatres, oui. Voilà, assister pour nous aider un peu dans… Parce que quand on suspecte une malformation anorectale, en général, on ne le garde pas. On le met bon. C'est vrai que quand on est dans un hôpital où on a les deux, la néonade et la chirurgie, on les garde pour le bilan et pour le suivi prêt et post-hôp. Mais beaucoup dans la pratique ne les garde pas. Ils les refèrent directement en chirurgie. De fait, on n'est pas très, très à l'aise par rapport à leur prise en charge. Et ça peut toujours être intéressant d'avoir les chirurgiens pour ces questions-là de pathologie chirurgicale parce que ça permet toujours d'avoir une culture, d'améliorer notre culture médicale quand elle a prise en charge, le diagnostic et tout. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, Dième, tu as quelque chose à dire, oui. Oui, oui, j'avais juste une crise, je ne vais pas l'approcher.